Bonjour ! Petit matin, il fait encore un peu frais. C'est amusant parce que ce matin je suis tombé sur un article qui était vraiment très intéressant qui montrait qu'on a longtemps cru que finalement quand quelqu'un maigrissait, c'était qu'il brûlait sa graisse sous forme d'énergie. Et il y a des chercheurs qui ont montré que si c'était le cas, alors on exploserait littéralement sous la quantité d'énergie libérée. Et en fait ce qu'ils ont montré, qui était très très intéressant, c'est que quand on brûle des graisses, des réserves de graisses dans le corps, et bien ces graisses sont transformées dans ce qu'on appelle des triglycérides. Les triglycérides sont les graisses circulantes, et ces triglycérides sont éliminés à plus de 80% sous forme de gaz carbonique, par ce qu'on appelle l'oxydation. C'est le fait de respirer, d'augmenter sa fréquence respiratoire qui permet l'élimination. Et 15% sont éliminés sous forme de liquide, par l'urine, par les selles et par le métabolisme global. Et donc cette élimination sous forme de CO2, elle est essentielle. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pour illustrer ça, on va sortir le trampoline. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de trampoline, c'était un beau petit matin. Et pour vous dire aussi à quel point, voilà, c'est l'exercice, l'exercice aérobie, c'est-à-dire un exercice dans lequel on peut soliloquer, et rester sur le trampoline, on peut soliloquer tant qu'on veut, ça va finir en vidéo gag avec le fil qui traîne. Donc un rythme dans lequel on peut parler, ça c'est le rythme aérobie. C'est-à-dire c'est un rythme dans lequel finalement l'oxygène parvient dans notre corps pour réaliser ses opérations d'oxydation. On n'est pas dans un effort dans lequel les cellules produisent de l'acide lactique, on est dans un effort dans lequel il y a de l'oxygène qui est utilisé. C'est une course lente, bien sûr, c'est le saut à la corde qui est pas mal, mais qui risque de tout de suite passer en anaérobie pour certaines personnes. La petite oscillation, la marche rapide, et j'aime particulièrement le trampoline. J'aime particulièrement le trampoline, ça fait des années que j'ai celui-là. C'est un petit investissement au départ, mais alors c'est un exercice que j'aime particulièrement. Pourquoi ? Parce que premièrement il est non traumatisant. C'est-à-dire que l'élasticité, attention, il vaut mieux choisir des trampolines à élastique et non pas à ressort. Il y a une grosse différence entre les deux. Il y a une différence de prix, mais il y a une grosse différence gigantesque. Donc l'élasticité fait que finalement toutes les articulations, toutes les jointures sont préservées. Et ça, ça me paraît vraiment essentiel, ça change tout. Et surtout, le mini trampoline, il a un énorme avantage puisque je trouve ça extrêmement ludique. C'est vraiment amusant à faire. Vous allez voir, on va se faire un petit programme. Alors j'ai pensé que ce matin c'était l'occasion. Parce que je vous dis, c'est l'augmentation du métabolisme. Quand on parle d'oxyder les acides qui sont libérés dans le corps par la détoxination. Oxyder les acides faibles des fruits qui permettent aussi de nettoyage. Oxyder aussi ces graisses qui sont libérées sous forme de triglycérides et qui demandent à s'évacuer. Augmenter la circulation du système lymphatique. Alors quand on oscille comme ça, déjà tout le système lymphatique dans son ensemble est mis en mouvement. Si on commence à bouger les bras en même temps, et on le verra. Alors là, on arrive à quelque chose qui est extraordinaire. Parce qu'il y a cet endroit où finalement le système lymphatique et le système sanguin sont en contact. C'est situé à ce niveau-là. Et c'est dans cet endroit-là qu'il faut augmenter la circulation au maximum. De manière à ce que les échanges ne soient pas des échanges dans le sens rejetés trop de déchets dans le sang. Parce que ça, ça ne doit pas être. Et ça n'arrive que quand le système lymphatique est complètement surchargé. Quand il est complètement surchargé, il n'y a plus d'autre lieu que de décharger dans le sang. Or le sang, c'est le liquide nutritif du corps et il ne doit pas être chargé. Et donc, avec le trampoline, on ajoute ces deux avantages. On ajoute un troisième aussi, c'est le travail de tout ce qui est coordination. Coordination dans l'espace. Vous avez vu, si on ne reste pas concentré, on peut facilement tomber du trampoline. Et ça j'aime bien, particulièrement pour les personnes qui sont en rééducation, les personnes qui n'ont pas bougé depuis longtemps. C'est très doux et ça permet de retrouver un bon mouvement dans l'espace et de s'amuser. Vous allez voir, on va s'amuser un petit peu. Et souvent on me demande, mais alors comment on commence ? Tout simplement, je dirais que même pour les personnes très faibles, le simple fait d'osciller comme ça, sans quitter le trampoline. Le simple fait d'osciller, alors je sais qu'il existe des barres comme ça pour se tenir. Je vous les déconseille. Il vaut mieux au début, il me semble en tout cas, ne pas quitter la surface du trampoline plutôt que d'essayer de sauter en se tenant une barre pour travailler déjà l'équilibre. Et l'équilibre, on le travaille simplement en se mettant dessus et en oscillant. Rien que ce mouvement d'oscillation comme ça, il est extraordinaire parce qu'il induit cette rythmicité dans le corps finalement, qui va commencer à faire bouger toute cette lymphe, bouger, bouger toute cette lymphe. Et puis petit à petit, on peut appuyer un peu plus sur un pied, un peu plus sur l'autre pied. Et donc toujours comme ça, commencer à sentir un petit peu ses repères. Ensuite, on peut commencer, ça c'est le mouvement préféré. J'adore cette sensation d'apesanteur qu'on expérimente. On expérimente le zéro gravité simplement, juste en oscillant comme ça, en sautant, en rebondissant, et en sentant un petit peu tous ces organes pendant un instant qui sont en chute libre. Il n'y a plus cette pesanteur qui s'inscrive sur les organes. Et on sent vraiment au niveau de la tête, au niveau de tout le corps, cette circulation qui se fait. Commencer comme ça au bon matin, au bout de quelques minutes, on a le rythme respiratoire qui s'élève. On sent que ça commence à brasser. C'est comme ça, c'est comme ça que nous devrions nous réveiller. Se réveiller, c'est commencer par respirer. C'est la première des choses, la plus importante des choses, qui est assez encore présente dans les traditions énergétiques asiatiques, mais qu'on a complètement perdu en Occident. La première des choses, c'est respirer et augmenter le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la ventilation, permettent l'oxydation de tous les acides qui se sont accumulés pendant la nuit. Certainement la meilleure des habitudes. Et donc simplement osciller comme ça. Et puis on peut goûter de plus en plus haut. Cette sensation, je pourrais rester des heures à oxyder comme ça. En règle générale, quand on fait du trampoline, on dit que 20 petites minutes par jour déjà, ça suffit à assurer une bonne circulation de la lymphe, un travail sur le gainage du corps. Attention, le mini trampoline, ça ne va pas donner une musculature extraordinaire. Par contre, ça travaille vraiment sur les muscles profonds, sur le gainage du corps. Parce qu'à chaque impact, il y a un réflexe de proprioception. C'est-à-dire que le corps s'adapte à cet impact. Et au niveau des jambes, au niveau des cuisses, au niveau des abdominaux, au niveau des pectoraux, il y a toute une adaptation morphologique qui se fait et qui travaille en profondeur le corps. Ensuite, je vous dis, quand on arrive à bien osciller comme ça, on peut commencer à lever les bras. Et là, c'est la circulation de toute la partie supérieure du corps. On peut même écarter les pieds. Une sorte de jumping jack. C'est un mouvement qui se fait traditionnellement au sol, par exemple. Là, vous avez un mouvement complet. Vous pouvez rester simplement ça. Une fois, je me souviens d'avoir fait presque trois quarts d'heure juste de ce mouvement. En écoutant de la musique ou une conférence. J'écoute des conférences. J'aime bien écouter des conférences. Je me mets un petit écran sur un pubitre face à moi. Puis j'écoute des conférences. Alors, quand je suis dehors, je regarde simplement la lune qui n'est pas encore couchée. J'observe la lumière sur les arbres. Et voilà, je savoure ce moment-là. Ce moment de réveil. Cette habitude du réveil. Et là, vous avez un mouvement. Il y en a qui aiment bien compter. Il y en a qui aiment bien écouter de la musique. On peut en faire 100, 200, 500, 1000 d'affilés. Et puis, je vous garantis que quand vous en faites 1000 d'affilés comme ça. Et puis qu'après vous revenez au sol. Vous sentez toute l'oscillation qu'il y a dans votre corps. Alors ensuite, quand on a fait ça, on peut faire des choses qui vont travailler un peu plus. L'explosivité qui est une des caractéristiques du mini trampoline. Donc l'explosivité, par exemple, on peut la travailler. J'ai essayé de ne pas me prendre les pieds dans le fil. Par exemple, avec le fait de courir sur place. Là, on commence à lever les pieds. Là, on commence vraiment à travailler toute la sangle abdominale. Les cuisses qui vont relever. Puis on peut augmenter le rythme. Et là, aucun impact, on le sent dans le dos. C'est très souple. On peut augmenter le rythme comme ça longtemps. Et puis après, on revient à osciller tranquillement. Un autre que j'aime beaucoup, pareil. Là, qui commence à travailler beaucoup plus en profondeur la coordination. Qui permet vraiment de travailler le placement du corps, la réception. Ce qu'ils appellent le coup de pied russe. Qui consiste à... De façon Kozak, si vous voulez. Là, pareil. Les abdos sont bien gainés. On le sent si on touche à ce niveau-là. Puis on peut accélérer. Et là, c'est que du plaisir. Puis on se remet à osciller. Après, quand on parle de coordination, on peut sauter comme ça, de côté. Les exercices sont infinis. Après, on peut s'amuser à faire des demi-tours. Là, on va essayer avec le film. Si la caméra tombe, vous saurez qu'il y a eu un accident de parcours. Hop. Hop. Je ne peux pas pouvoir faire plus. On peut s'amuser à faire un tour complet. Surtout si on se stabilise avec les bras. C'est beaucoup plus facile. Hop. 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 On peut faire un tour complet. On peut s'amuser à rebondir sur un seul pied. Par exemple. Hop. Comme ça. C'est assez fun aussi. En se tenant le pied. Alors là, on travaille vraiment l'équilibre. Et tout ça, c'est des petits challenges. Donc, ce que j'aime bien avec le mini-trampoline, c'est qu'on se donne des petits jeux, des petits challenges. On peut le faire avec le bras levé. Hop. Et on continue à osciller. Et à laisser ce mouvement. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que, pendant toute la séance, sinon, on garde ce mouvement. Comme une espèce de bourdon, on dirait en musique. Comme une base. Et puis là-dessus, on commence à broder. Et puis après, hop, on peut s'amuser à sauter à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle les exercices en pliométrie. C'est-à-dire, de seul coup, on arrête. Et là, waouh ! On sent vraiment le mouvement qui s'est répercuté dans toutes les cellules de notre corps. Et tout s'est remis à bouger. À se mettre en mouvement. On commence l'année, là. J'ai envie de faire une petite vidéo comme ça. On va en faire pas mal. Il y en a plusieurs avec des sportifs, là, que j'ai prévus en janvier-février. Mais pour dire que... Pour moi, on pense encore trop à l'exercice sportif comme quelque chose en dehors de la vie. Il y a le temps où on est assis. On est assis pendant des heures. Et puis, on pense qu'en faisant 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes de course à pied comme ça, le soir, on va rectifier quelque chose. C'est tout notre mode de vie qui doit être rempli, le mouvement. C'est comme toute notre alimentation doit être rempli de nutriments, de végétaux, de fruits. Parce que c'est pas en se faisant un repas par semaine où on mange énormément de fruits qu'on fait le plein pour la semaine. C'est pas comme ça que ça marche. C'est au quotidien. Mais le mouvement, c'est pareil. C'est pareil. Et tout devrait être occasion de mouvement. Un escalier à monter. Clac. Du mouvement. Un petit challenge. Quelque chose à porter. On ne prend pas l'ascenseur. On le porte. On a quelque chose à ramasser à la maison. On en profite pour faire une petite flexion. On peut courir de pièce en pièce. On doit aller en rendez-vous. Clac. Qu'est-ce qui nous empêche d'y aller en courant plutôt que d'y aller en bus ? Et sans cesse induire du mouvement à vélo, à pied. Et plus que l'exercice sorti de leur contexte dans lequel on travaille un muscle avec de la fonte. Ce qui n'a aucune répercussion sur la vie courante et aucune répercussion sur la santé. Vraiment permettre à ce corps d'être utilisé pour ce qu'il est. C'est-à-dire revenir de toute façon. On ne fera pas l'économie. Revenir à un mode de vie dans lequel le corps est utilisé. Parce qu'actuellement, le corps n'est plus utilisé. On recrée des pseudo-utilisations le soir. Alors que c'est le pire moment. Dans des salles avec une musique terrible. Avec de la luminosité terrible. Où il n'y a que de la stimulation. Pour forcer, forcer, forcer. Pour avoir un semblant de paraître. Mais on s'en moque du semblant de paraître. Ce qui est important, c'est le travail profond qui est fait dans le corps. Et ce n'est qu'en réintégrant le mouvement dans notre vie, qu'on peut espérer avoir un fonctionnement adéquat du corps. C'est un ensemble de parémètres. L'alimentation. Le sommeil. Mais le mouvement est aussi un paramètre essentiel à la vie. Alors je vous souhaite un bon début de journée avec du mouvement. Quel qu'il soit. Vous n'avez pas de mini trampoline. Vous pouvez même être chez vous. Et simplement, hop, comme ça. Sur place. Moi je me souviens de quand je tapais à l'ordinateur à une époque. où j'étais debout. Maintenant j'ai un tapis de marche. Mais quand je tapais à l'ordinateur, j'étais debout. Mais simplement, hop, j'ai oscillé avec les pieds comme ça. Et puis je bougeais. L'idéal. On pourrait imaginer même l'ordinateur sur le mini trampoline. Ça peut être tenté. Bonne régénération. Et je ne suis même pas tombé.